Je voudrais aussi remercier les organisateurs de m'avoir invité pour vous donner cet exposé. Je voudrais commencer par vous prier de m'excuser pour mon français. Mes slides seront en anglais, mais le français n'aime pas ma langue maternelle. Et je vous prie d'attribuer les fautes grammaticales et de vocabulaire que je ferai à ce fait, et non pas au fait que je suis belge. Donc, je voudrais vous parler au-delà des ondelettes, des séries de Fourier, et je vais vous parler des ondelettes, ce que sont les ondelettes, etc. Je vais vous montrer pourquoi elles sont utiles en analyse d'image, et ce sera une simple introduction, mais j'espère aussi faire allusion à leur propriété mathématique et au fait que, bien que les ondelettes aillent au-delà de Fourier, que l'analyse de Fourier est absolument essentielle à toute compréhension de ce nouveau développement. Alors, les images. L'image, disons, en valeur de gris, consiste de pixels qui ont des valeurs allant de 0 à 255, si ce sont des images à ce qu'on appelle 8 bits, donc 2 à la puissance 8, 0 étant noir, 255 étant blanc, et nous avons entre, comme mathématicien et comme traiteur d'images, au lieu des 50 que d'autres gens ont, nous avons 254 niveaux de gris. Alors, pour vous montrer, je prends un rang, une ligne dans une image d'une peinture, c'est un autoportrait de Van Gogh qui a été numérisé et que j'agrandis énormément. Alors, si vous voyez, je vais essayer de prendre le micro ambulatoire, j'espère qu'il marche. Oui, et il n'y a pas de... Si vous voyez, ici, on voit déjà les pixels. J'ai donné leurs valeurs numériques, ici en bas, et pour nous rappeler que les valeurs en dessous de 100 sont plus sombres que les valeurs plus élevées, je les ai marquées en gras, caractère gras. Alors, je vais vous montrer, une fois qu'on a des nombres, on peut faire des opérations sur ces nombres, on peut faire des moyennes, etc., des choses qui semblent moins indiquées sur une image, entre une image, la joconde et une vache, on ne fait pas de moyenne, mais... Alors, je vais vous montrer des manipulations que je fais sur ces nombres. Je vais les faire simplement sur un tout petit bout, mais il faut les imaginer dans toute l'image. Alors, une chose qui frappe, c'est que beaucoup de ces nombres sont très proches de leurs voisins. Ce n'est pas le cas partout, et en fait, ici, il y a un gros décalage, parce qu'il y a une transition de quelque chose de très sombre à quelque chose de plus clair. Cette transition pourrait être n'importe où. Et en fait, si je prends toute une collection d'images, elles peuvent être à des endroits très différents, mais il y en a peu. Il y en a beaucoup dans l'image, mais c'est quand même une petite minorité d'endroits où on voit cette transition. et nous allons en profiter pour regarder par chaque paire. Nous allons calculer la moyenne et on n'aura pas perdu énormément d'informations. On a seulement la moitié des nombres qu'on avait au début, mais on a presque la même information. Je peux continuer à le faire. L'information que j'ai perdue peut être exprimée pour chaque paire de nombres par leurs différences. Donc, j'ai ici les différences, et je peux le faire aussi au stade suivant, j'ai ces différences-là. La plupart de ces différences sont très petites, justement, parce que les nombres étaient proches de l'un de l'autre dans la plupart des cas. Les cas où il y a une grande différence indiquent qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'image. Donc, la transformée que je fais, tout simplement, permet déjà de déduire, bien que la transformation soit tout à fait identique partout, elle me donne des indications d'endroits intéressants dans l'image. Mathématiquement, qu'est-ce que j'ai fait ? Si je crois en une ligne horizontale dans une scène qu'on entrevoit comme une fonction qui est souvent continue, mais qui peut avoir des discontinuités, la première chose que j'ai faite, c'est que je l'ai approximée par quelque chose qui était constante par morceaux. Donc, j'ai fait une approximation à très fine échelle. Alors, je ne parlerai plus que de cette approximation à fine échelle, mais parce que nous n'avons pas plus d'informations que ça. Alors, pour cette approximation à fine échelle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux niveaux en paire chaque fois, et j'ai calculé leur moyenne. Alors, comme c'est toujours la moyenne, chaque fois que j'ai un nouveau moyen, j'ai quelque chose qui dépasse autant qu'il ne descende que de l'autre côté. Donc, je peux regarder la différence de la fonction très fine et cette approximation plus grossière, et je la retrouverai plus tard. Mais ça, c'est mon approximation plus grossière et je peux faire la même chose. À nouveau, je prends des moyennes et j'ai maintenant cette approximation-là et je peux continuer. Et comme je vous l'ai dit, je regarde la différence à chaque pas. Voici trois endroits où je vois la différence et je vois bien que le niveau qui dépasse est le même que celui qui descend, sauf que parfois le signe est dans l'autre sens. et donc, ces fonctions de différence sont là et en fait, ça se passe partout. Et donc, la fonction de différence que j'ai expliqué ici, on la comprend tout à fait. À l'échelle suivante, c'est la même chose qui se passe. À nouveau, la différence s'écrit comme des up and downs, etc. Et à nouveau. Donc, ces trois différences que j'ai entre approximations successives, on voit qu'elles ont un air de famille. Elles ont un air de famille parce qu'en fait, chaque dessin peut se voir comme une séquence de fonctions, une fonction de base qui, chaque fois, on a la toute mince, celle qui est un peu élargie d'un facteur 2 et élargie d'un autre facteur 2. Et on voit qu'en les prenant et les mettant en plusieurs endroits avec une amplitude adéquate, qu'on retrouve ces fonctions de différence. Donc, j'ai écrit, j'avais une fonction qui, quand je l'écris à plusieurs échelles, et quand je la mets à l'endroit adéquat, qui me donne une combinaison linéaire qui me donne bien cette différence entre deux fonctions. Ah, mais j'ai peut-être une souris ici. Oui. Ah, vous la voyez ? Oui. Donc, voici mes ondolettes et leurs coefficients et chaque différence de deux approximations consécutives peut s'écrire de cette façon-ci. Et donc, si je continue, bon, ici, j'en avais trois. Si j'additionne les membres de gauche, vous voyez que certains termes cancèlent. Donc, celui-ci part avec celui-là, etc. Et celui-là avec celui-là. Et donc, je vois une approximation très fine est égale à une approximation très grossière plus une somme de trois différentes échelles de combinaison d'endelettes. et donc, je trouverai quelque chose comme je l'écris ici. Je trouve une approximation très fine, une approximation très grossière. Maintenant, j'en ai L ici. Et toutes ces différences peuvent s'écrire en une combinaison d'endelettes. Si alors, on prend des limites, on a que ceci approche la fonction de départ aussi prochement qu'on le veut. Ceci, quand L est égal à 2j et j tend vers l'infini approche zéro. Et on a bien décomposé la fonction de départ en ondelettes. Et de façon très, très simple. Je l'ai fait à la main. Alors, on peut montrer qu'on a une base orthonormale. Celle-ci s'appelle la base de Haar. En fait, si je suis un peu plus sophistiquée, si au lieu de prendre des moyennes de deux nombres, je corrige un peu avec leurs voisins, je peux en fait faire des bases qui soient plus douces. Donc, au lieu d'avoir une base qui est constante à morceaux, je peux faire des bases. Mais c'est à nouveau des moyennes et des différences moralement, comme je l'ai fait ici. Ce qui est très intéressant, c'est que j'ai ces décompositions orthonormales qui rejoignent toute une théorie très belle qui a été construite à l'intérieur de l'analyse harmonique, donc l'analyse qui a commencé avec Fourier, mais pour des circonstances où on n'avait pas d'invariance par translation. Pour ceux qui savent, ils reconnaissent, et pour ceux qui ne savent pas, je n'ai pas le temps de l'expliquer. Mais ce qui est très important avec ces bases, c'est que les fonctions constituent ce qu'on appelle une base inconditionnelle pour beaucoup d'espaces importants. Et il y en a qui ont trois indices ou davantage. J'ai beaucoup résisté à ces espaces de Bézoff à trois indices au début, mais finalement, comme je suis mathématicien à l'appliquer, on en a besoin de ces espaces parce qu'on a besoin de savoir de quelle façon les choses qu'on entrevoit sont proches. Il y a des circonstances où on a une fonction qui ondule et on a un petit blip. Il y a des circonstances où le petit blip ne veut rien dire. Il y a d'autres circonstances où le blip est tout. Donc, on a besoin de savoir de plusieurs façons de calculer des distances entre fonctions. Et le fait qu'on a un outil qui marche bien pour toutes ces fonctions, qu'est-ce que ça veut dire qui marche bien dans toutes ces fonctions ? Ça veut dire que si on change les phases de manière aléatoire ou non, ça ne change rien à la taille de l'objet. Quand on est un fourrier et qu'on est en dehors de L2, l'espace L2 que M. Pizzi vous a montré, on ne peut avoir une fonction qui n'est pas de carré sommable mais dont la singularité n'est pas trop forte et en changeant les phases, elle vous explose au visage. Ça, ce n'est pas quelque chose que les mathématiciens apprécient. Ça veut dire aussi que vous pouvez avoir une fonction qui, en principe, est bonne et que si vous négligez les coefficients très petits, vous dites, oh, c'est en dessous de 10 moins 5, c'est en dessous, etc., je pose égal à zéro. Du coup, la fonction ne pourrait plus être dans l'espace. Ça, c'est totalement pas apprécié. Ce n'est pas une fonction que nous voulons courtiser. Donc, le fait d'être une base inconditionnelle vous enlève tous ces problèmes. Donc, c'est vraiment très important. Ce qui est important aussi, c'est que nous avions ces échelles de 2 que vous avez vues dans la construction. En fait, ça rejoint une autre observation une autre observation qui avait été faite dans les années 30 par Littlewood et Paley, vous avez déjà entendu parler de Thomas II, qui voulait voir dans les séries de Fourier, il savait que dans les séries de Fourier, on ne pouvait pas changer les phases arbitrairement. Faites dans le livre de Zygmunt, la Bible sur les séries de Fourier, on peut trouver des exemples qui montrent exactement ce que je viens de vous dire. On change les phases et, flops, elle vous échappe. Ils voulaient savoir... Bon, on ne peut pas changer des phases arbitrairement, mais est-ce qu'on a un peu de liberté ? Ils ont montré que si on prenait les coefficients de Fourier en bandes yadiques, donc ceux qui étaient alliés à des associations pas trop fortes, et alors ceux pour l'octave suivante, et alors ceux pour l'octave d'après, etc., qu'entre octaves, on pouvait faire ce qu'on voulait, ça ne changeait rien. Au caractère de continuité, de décroissance de la fonction. À l'intérieur des octaves, il fallait faire attention. Alors cette idée de diadique, d'échelle diadique, d'octave, qu'on retrouve aussi dans les ondelettes, et tout ça est relié, mais je n'ai pas le temps, comme les autres orateurs. Bon, tout ça était à une dimension, mais les images sont à deux dimensions. Donc à deux dimensions, qu'est-ce qu'on ferait ? Les images, on a des blocs de nombre, regardons les blocs. Pour ce petit bloc que je vais vous montrer, ceci sont les nombres. Si je regarde les nombres, je peux alors à nouveau faire des moyennes et des différences. Faisons-le horizontalement. Pour la première paire, je regarde la moyenne et la différence, je peux le faire pour d'autres paires, et continuer. Et maintenant, j'ai fait des calculs horizontaux, je peux faire des calculs verticaux, une fois que j'ai fait. Et de là à nouveau, je trouverai des moyennes et des différences. Je peux continuer, je peux le faire aussi sur l'autre ensemble. Et à quoi ces nombres correspondent-ils ? Avant, on savait qu'une différence grande correspondait à un bord subi. Mais maintenant, on a des images. Alors, imaginez d'avoir des rayures horizontales. Donc sombres, nombres petits, blancs, nombres grands, etc. Alors, mes moyennes horizontales préserveront les bandes, les rangées de nombres petits et nombres grands. Et si alors je prends une différence verticale, je trouverai de grands nombres, parce que je retrouverai chaque fois une paire qui est très différente. Si j'ai des rayures verticales, les différences horizontales, nous montrerons des grands nombres, chaque fois la même chose sur chaque rangée, et ce sera préservé verticalement. Donc des grands nombres-là m'indiquent des rayures. Alors, qu'est-ce qui reste ? Si on a comme sur un tableau d'échec, avec des cases alternées dans les deux directions, on a des deux directions diagonales qui montreront de grands nombres quand on prend des différences des deux directions. Alors, essayons de voir ce que ça donne sur une vraie image. Voilà, une image telconque. Si je prends des moyennes, comme j'ai seulement la moitié des nombres au départ, ça me donnera à nouveau une image, mais plus petite. Et donc j'ai des différences. Ah, pour les différences, je vous avais dit, des nombres entre 0 et 255, blanc et noir. Alors, pourquoi est-ce que j'ai tout ce gris ici ? Parce qu'une fois que je prends des différences, je peux avoir des nombres négatifs. Alors, pour vous les montrer comme nombre, je vais mettre moins 250 en noir, plus 250 en blanc, et 0 sera un gris moyen. C'est pour ça que vous avez un gris moyen presque partout ici. Parce que, ici, parce que tous ces nombres sont fort petits. Ils sont plus grands quand il y a une ligne verticale dans l'image, parce qu'il y a une transition entre clair et noir, et c'est là que je trouve des grandes différences horizontales. Alors, si je le fais aussi, je fais des différences verticales, horizontalement, je peux faire deux choses différentes, et ça me donne ceci. Vous voyez bien que je retrouve les lignes verticales d'un côté, les choses horizontales ici, et les choses en diagonale. Alors, je ne continue pas pour autant, comme dans une dimension, je peux continuer avec l'image celle-ci, je peux continuer et faire son approximation. Alors, j'ai ces trois espèces de différences, et j'ai aussi les trois que j'avais avant, et je continue, et encore, et même encore. Alors, vous voyez, j'ai fait cinq échelles, mais à chaque fois, j'ai fait des opérations qui sont complètement renversibles, parce que j'ai fait des moyennes et des différences, je peux faire l'inverse. Mais vous voyez, comme j'ai beaucoup de nombres égales à zéro maintenant, que je n'avais pas avant. Et on reviendra à ça. Mais pour comprendre un peu mieux ce qui se passe, essayons de nous concentrer, essayons de reconstruire. Donc, comme je peux toujours reconstruire, je peux reconstruire en négligeant mes différences. Donc, si je le fais, c'est la reconstruction que j'ai ici. Ici, vous voyez déjà que j'ai triché un peu. Je n'ai pas vraiment pris la moyenne de deux blocs, etc., parce que si je n'avais pas alors les différences, la reconstruction me donnerait des blocs de 32 sur 32 qui seraient constants. Ce que je n'ai pas le cas, c'est beaucoup plus doux. C'est parce que j'ai utilisé des moyennes un peu plus sophistiquées. En fait, j'ai utilisé exactement les moyennes et les différences qui sont utilisées dans le standard GPEG 2000, qui sont la compression qui est utilisée pour tous les films que vous voyez dans les cinémas, et qui sont des films digitalisés. En Europe et en Amérique. En Asie, on utilise un autre standard. Mais maintenant, j'ajoute les différences au fur et à mesure. Et vous voyez que l'image se définit de plus en plus. Je peux regarder la même succession, mais pour deux portions de l'image. une portion qui est très, 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 très régulière déjà et une portion qui a des discontinuités. Et vous voyez, il y a une différence ici pour la chose très douce. Ceci est un peu plus régulier, mais surtout du fond de la salle, vous ne voyez aucune différence. Enfin, ceux qui sont tout proches, peut-être le voient. Mais dès que je vais un peu plus loin, il n'y a presque plus de différence. Par contre, dans la voile, on continue à vraiment avoir besoin de toutes les approximations pour vraiment avoir... Donc, la localité locale, la régularité locale est importante. Et on peut utiliser ceci pour la compression, évidemment. Alors, si naïvement, ici, de là, je peux reconstruire ceci, sans perte. Mais essayons maintenant de simplement utiliser les coefficients qui sont un peu grands. donc ceux qui sont en rouge, là, à droite. Alors, ma reconstruction est celle de gauche. Elle n'est pas idéale. Regardez. Je fais un va-et-vient. Elle n'est pas parfaite. Mais elle n'est pas mal du tout. Parce que j'ai fait une compression d'environ 30. J'avais 8 bits par pixel. Donc, ça fait 32 par 4 pixels, 2 par 2. Donc, je fais une compression qui serait équivalente si j'étais vraiment très naïve à dire pour chaque groupe de 4 pixels s'il est plutôt noir ou plutôt blanc. Mais avec rien que cette information, j'arrive à faire cette reconstruction-ci en étant un peu plus astucieuse. Alors, si on prend un peu mieux, on trouve une image parfaite. En fait, faire une... Comme les images sont très redondantes, avoir une image parfaite avec 10 % de l'information n'est pas très dur. Mais de le faire de façon à ce qu'en ayant plus loin, on ait une dégradation tellement... graceful... Comment ça se dit ? Douce... Est une chose plus impressionnante. Et finalement, il y a localisation. Comme mon transformation était très locale, je peux m'imaginer avoir des données, par exemple les données médicales à haute résolution, quelque part, que je dois récupérer via une ligne à faible capacité. Et je sais que je ne veux pas tout, que cette zone-ci est intéressante. Donc, je vois déjà que c'est ça qui est intéressant. J'envoie les coordonnées. La base de données sait exactement à quoi ça correspond dans l'écohission. Elle me renvoie l'écohission rouge, simplement, et je reconstruis. Et cette idée de pouvoir localiser de façon pointue en utilisant l'écohission est ce qui permet aux ondelettes d'aller au-delà de Fourier. Mais comme je vous l'ai dit, la transformation de Fourier elle-même est absolument essentielle. Les séries de Fourier, les intégrales de Fourier, etc., à comprendre toutes les mathématiques pour bâtir ces ondelettes. Et donc, le titre au-delà de Fourier ne veut pas dire que Fourier est oublié. Non, Fourier est un numéro. Merci beaucoup. On a donné un tout petit bonus à Ingrid de Vichy, puisqu'elle vient de très loin. Merci beaucoup pour ce très bel exposé. Et on peut avoir des questions. Il y a des grands spécialistes, des ondelettes dans la salle, qui peuvent peut-être se manifester. Si je le souhaite. Je peux faire une remarque ? Oui. Alors, Patrick Flandra. Ce n'est pas un temps grand spécialiste, c'est juste pour dire. Quand on fait l'analyse de Fourier classique, on fait la transformation de Fourier, on récupère une grandeur en module et en phase, et on sait qu'en fait, si on s'amuse à reconstruire uniquement sur la partie module ou uniquement sur la partie phase, c'est la partie phase qui gagne, pour qu'on ait un signal ou une image qui ressemble. Si on décompose cette image en Fourier bidimensionnel et qu'on gomme l'information de phase, on obtiendra en Fourier inverse quelque chose qui ne ressemble pas du tout. Si on le fait en phase seulement en gommant le module, on retrouvera un peu les contours, les localisations. Quand on fait de l'analyse en ondelette, on est uniquement avec une transformée qui est à valeur réelle en sortie. Donc, comment est-ce qu'on peut interpréter un peu ce double jeu sur le fait de perdre ou de ne pas perdre ? Parce que la phase en Fourier encode de façon subtile cette information de localisation. Et quand on l'enlève... Mais le fait de prendre l'information qui était dans les octaves en Fourier, de les regrouper en ondelette leur donne déjà cette localisation et du coup, la phase de chaque coefficient en ondelette... Maintenant, si on oublie les phases, ça donne une image qui n'est pas très belle non plus, mais la localisation y est. Et c'est exactement... On a fait la bonne chose pour recouper de façon plus pointue dans les coefficients l'information locale. C'est mon déprimation en haut. Donc, Stéphane Mala, donnez-lui un micro là-bas. On a commencé pour Fourier sur la motivation par la physique. Et pour les ondelettes, finalement, il y a eu aussi beaucoup de motivation physique. Je voulais savoir, de ton point de vue, quel a été le retour des ondelettes ? Est-ce qu'il y a eu un impact du côté de la physique au-delà de Fourier ? Alors, il y a des gens qui utilisent des ondelettes pour des calculs numériques en Fourier. En général, ils utilisent des bases plus adaptatives. Et en fait, l'impact a peut-être été un peu moins direct, à part ces calculs qui utilisent des... L'impact a été via le compressed sensing. Donc, les bases en ondelettes ont été le premier cas où on a vu l'exemple d'avoir une décomposition qui pouvait se faire dans ce dictionnaire, sans cette base, en ce cas-là, et où on pouvait alors se réduire à des coefficients, à un ensemble très creux de coefficients. Et donc, on faisait le choix creux après avoir fait la décomposition, donc de façon adaptative. Donc, toute image pouvait se décomposer de façon creuse. Ce n'était pas toujours les mêmes coefficients. L'image elle-même décidait de quelle coefficient le prendre. Donc, in hindsight, peu importe comment ça se dit en français, en rétrospective, les décompositions d'images en ondelettes étaient le premier cas de décomposition creuse. Et quand on s'est réalisé qu'il y avait cette possibilité de récupérer des choses facilement quand elles étaient creuses, d'autres exemples ont été faits. Et maintenant, on essaye de chercher les bases dans lesquelles on peut faire une décomposition creuse ou d'autres représentations qui ne sont pas linéaires, dans lesquelles on peut... Et ça, ça a eu un énorme effet en physique appliquée. Donc, en imagerie, MRI, etc., et d'autres applications. Donc, c'est peut-être un effet secondaire, mais je crois que tout le développement de complex sensing est une suite logique à la décomposition en ondelettes. Donc, pas du côté de la mécanique quantique, qui était une des motivations, par exemple ? C'était une des motivations, mais il y a Stéphane Jaffard ici aussi. Nous avons construit dans les années 90 une base que nous voulions être très utile pour les physiciens. Et moi, je croyais qu'elle serait utile aux physiciens moléculaires et atomiques. Et en fait, c'est les gens des ondes gravitionnelles qui les ont utilisées. Et c'était un retour tout à fait inattendu. C'était une idée de Stéphane Jaffard qui a mené à ces bases. Justement, il veut la parole. C'était juste pour signaler, effectivement, du côté de la physique, qu'il y a des variantes des ondes LED qui ont été utilisées pour détecter les ondes gravitationnelles. Marie Forge, de ce côté-ci. Ingrid, je voudrais ton sentiment sur le fait suivant. Les ondes LED, ça a commencé dans le continu à valeur complexe. En fait, comme Fourier, ça rappelle un peu Fourier. Ensuite, est arrivé miracle, grâce à Stéphane qui est derrière, l'algorithme rapide, comme avec Fourier grâce à la FFT. Parce que Fourier n'a été vraiment utilisé que depuis qu'on a la transformée de Fourier rapide. Sinon, vous le calculez à la main. On le calcule, oui. Voilà, pour le calcul, au sens... Oui, je ne dis pas pour les maths, mais pour l'application dans la vie courante pour que, disons, monsieur tout le monde utilise Fourier tous les jours sans le savoir. Je fais une parenthèse, j'aimerais bien vérifier ça. Je pose la question si dans l'assistance, quelqu'un peut me répondre. Moi, j'ai entendu dire que si on prend au temps T à l'instant tous les ordinateurs du monde, il y en a un tiers qui sont en train de calculer une transformée de Fourier. Bon, à vérifier. Je ne sais pas. Je continue ma question. Si, c'est quoi que c'est ? Alors, j'en reviens à la transformée de Fourier rapide en ondelette qui, d'ailleurs, va plus vite que celle de Fourier parce que Fourier, vous savez, c'est en N log N de 2. Celle en ondelette, c'est en N avec devant un facteur qui vient de la taille du fil qu'on utilise. Je ferme cette parenthèse. J'ai une question. Donc là, on travaille avec des ondelettes à valeur réelle. Oui. Ma question, c'est quid ? Et à titre personnel, je considère que c'est vraiment un truc dommage. C'est-à-dire qu'on est allé, c'est devenu tellement pratique de faire des ondelettes grâce à la transformée rapide. On a perdu la possibilité d'utiliser des ondelettes à valeur complexe. Mais comme tu sais, moi, j'utilise des ondelettes à valeur complexe aussi. Moi aussi. Moi aussi. Mais si tu veux, c'est devenu marginal. Mais non, ce n'est pas marginal. Ça dépend de l'application que tu fais. Si tu veux de la compression, alors c'est très pratique d'utiliser des ondelettes à valeur réelle et c'est plus pratique. Si tu veux faire une analyse de ce qui se passe dans l'image, etc., tu utilises des ondelettes redondantes et celles qui sont complexes sont en fait plus marquantes. Donc, ça dépend de ce que tu veux faire. Mais non, ça ne coûte pas cher. Si tu veux trouver... C'est ce que je dis. Je connais beaucoup de gens qui utilisent les ondelettes complexes. si tu veux de la résolution en angle, si tu veux, etc. Donc, pour moi, ça dépend. Lorsque les gens me disent quelle est l'ondelette idéale, je dis, mais il n'y a pas d'ondelette idéale. Il faut savoir ce que... Dites-moi votre œuvre, vous plaît, mais je vous dirai ce qu'il faut utiliser.